Ça a été le premier téléphérique construit dans une ville au monde. Et puis en 1976, on fait appel à Poma Galski, aujourd'hui Poma, qui est une entreprise d'ici, de Moiran, pour moderniser ce téléphérique, qu'il appelle les boules. Mais à Grenoble, on préfère l'appeler les œufs. Et à Pâques, on décore les œufs. Donc attention, alors ça va être assez long, je vous dis tout de suite, parce qu'on est au total 50, et il n'y a que 4 cabines, donc 4 fois 6, 24, donc on va faire 2 tours, même plus, puisqu'on est 50. Alors, puisque je suis là au pont de la ville, y compris le premier, le pont romain, on a eu vu de très jolis ponts par la suite, tous ont été décrits par... De toute façon, ils vont vers la ville comme... C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Alors ici, nous sommes tout en haut, à la Bastille, et nous découvrons parfaitement la vieille ville, avec la nouvelle, tout ce qui est en couverture tuée de là, c'est la vieille ville. Et là, nous apercevons le stable en plein milieu de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada